Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle du Prince Harry de Frogmore Cottage. Si vous vous souvenez bien, Meghan Markle et le Prince Harry avaient pu payer les frais de rénovation pour Frogmore Cottage à hauteur de à peu près 2,7 millions d'euros. Et ils avaient décidé de garder cette maison comme résidence principale lors d'éventuels retours en Angleterre. Apparemment, les fans de Meghan étaient ravis qu'elle ait pu payer pour se débarrasser de cette charge et rétablir son honneur. Et aussi, les détracteurs de Meghan étaient contents qu'elle ait pu se départir de cet argent parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle ait quoi que ce soit de gratuit dans la famille royale. De toute façon, c'était gagnant sur les deux plans, les deux côtés, c'est-à-dire les détracteurs et les fans. Alors, on nous avait dit en fait que la maison ne pouvait pas rester vide. Il y avait des critiques qui disaient que la maison ne devrait pas rester vide. Même si Meghan Harry paie un loyer, il ne comprend pas pourquoi il devrait garder cette maison vide alors que quelqu'un pourrait y habiter. C'est vraiment stupide. C'est comme si vous louez une maison, vous décidez d'aller dans un autre pays, mais gardez la maison au cas où vous reviendrez. On vous dit que non, ça ne doit pas rester vide, vous devez la donner à quelqu'un. Mais de toute façon, le prince Harry et Meghan Markle avaient décidé de prêter cette maison à Eugénie. C'est ce qu'on nous dit. Enfin, c'est ce que leur représentant avait dit en attendant de... Et tout ça parce qu'Eugénie devait à l'époque avoir un enfant. Elle vient d'avoir cet enfant-là. Après, il y a une sorte de micmac, je devrais dire. Elle est retournée à Kensington, puis elle est retournée chez ses parents. Et maintenant, on apprend qu'à sa sortie de l'hôpital, elle allait directement à Frogmore Cottage. Là, je ne comprends plus vraiment. Je pensais que cette histoire d'Eugénie à Frogmore Cottage, c'était une histoire ancienne. En fait, elle était retournée auprès de ses parents parce qu'à l'époque, la reine d'Angleterre n'était pas au courant de son installation chez Harry et Meghan et que ça devait poser des problèmes. C'est une façon de, comment dire, manquer de respect à la reine. Sincèrement, à ce niveau-là, je ne sais plus quoi penser. Et vraiment, c'est du n'importe quoi. Comme quoi, tout ce qui est écrit dans la presse, il ne faut pas vraiment y croire, ne le pas vraiment croire. Parce que ça change du jour au lendemain. Aujourd'hui, on nous apprend par quelqu'un qu'elle s'est dirigée directement à Frogmore, où elle vit avec son mari et son petit enfant. Qui croire ? La presse. En tout cas, c'était pour vous tenir au courant. Comme quoi, il ne faut pas écouter les gens. Je me rappelle que les gens avaient jubilé en apprenant qu'elle était retournée à Kensington Palace en se disant que la maison de Frogmore devait être hantée pour qu'elle ne soit pas y restée. Que peut-être qu'elle a vu les mauvaises vibrations de ce sexe et tout ça. Et là, maintenant, ils sont silencieux quant à son installation dans Frogmore. Donc, je vous tiens au courant de toute façon. Je suis sûre que demain, on nous dira qu'en fait, elle n'y était pas. Elle était, en fait, auprès de son père et de sa mère. Ce qui me semble logique, normalement, ce qu'elle aurait dû peut-être faire. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est bien qu'elle s'y soit installée ? Je fais des vidéos parce qu'il y a certaines personnes qui viennent sur mes chaînes me demandant de faire des vidéos sur des petites informations comme ça. Et ils veulent être au courant, donc je vous le dis. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.